Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment et je vais vous présenter 4 livres donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est le dernier des livres des restos du coeur que j'avais en ma possession donc ce recueil de nouvelles est très à table je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça parce qu'il y a plus de 13 nouvelles et il y a plus de 13 auteurs mais bon bref, celui-ci était sur le thème du voyage, très à table, vous emmène un voyage et je vous avais dit que celui que j'ai vu la dernière fois était le meilleur de tous même si c'est pas génial et bah finalement je pense que du coup celui-là était un peu mieux même si encore une fois j'ai pas trouvé ça extraordinaire mais il y en a quand même quelques-unes qui sont pas trop mal le problème c'est que souvent déjà on retrouve plusieurs nouvelles qui sont un peu les mêmes et du coup c'est un peu dommage, ça manque d'originalité les auteurs ont tous un peu la même idée du coup en recevant le sujet du livre pour écrire leurs nouvelles donc c'est un peu dommage et aussi particulièrement dans celui-ci j'étais déçue par l'image de la femme que ça donnait parce que en gros donc là c'était le thème du voyage on va dire que dans plusieurs nouvelles c'était un homme, une femme et la femme en gros était une hystérique qui fait des crises tout le temps qui rend la vie impossible au mec et le mec le pauvre ohlala mais en fait lui il fait rien dans leur couple du coup elle en a marre enfin je trouve que c'est toujours des représentations très clichés très pas nul en fait c'est pas des personnages que personnellement j'ai envie de suivre et donc ça va pas plus plus que ça donc comme je l'ai dit il y en a toujours 2-3 qui sont moins mieux que d'autres mais par rapport à certains romans qu'on peut trouver et enfin je trouve que ça donne une mauvaise image des nouvelles en plus et c'est dommage parce que ce sont des livres qui sont au profit des Restos du cœur et du coup bah je vous donne pas très envie de les acheter j'avoue et ce sont censés être de grands auteurs j'avoue que je les lis pas trop autrement que ici donc à part là il y a Philippe Besson j'ai lu un livre de Philippe Besson qui fait partie de mes livres préférés qui est celui sur Djibout et là c'est là qu'elle m'a écrivé lui ouais bah elle était intéressante mais ça donne pas une très bonne image de la femme même si c'était pas la pire franchement et la fin était un peu surprenante donc et aussi gros détail qui m'insupporte dans ce livre en tout cas je m'en rappelle puis si c'était le cas dans les autres mais donc en fait à chaque fois avant la nouvelle sur la page d'avant il y a un petit paragraphe sur l'auteur ou l'autrice donc voilà comment... quel est son genre d'écriture les livres qu'il a écrit qui ont reçu des prix etc et en fait quand c'est une femme et bah il s'écrit faux masculin comme si les termes féminins n'existent pas et donc ça m'insupporte je sais pas si vous verrez mais du coucher j'ai rajouté des E parce que là ils avaient écrit un auteur emblématique alors déjà c'est autrice normalement mais du coup moi j'ai rajouté les E et j'ai mis une auteur c'est déjà mieux mais je supporte pas quand quand il y a ça enfin il y a des mots pour écrire au féminin et donc on les utilise et tout pour l'écrire mais je supporte pas les gens qui qui écrivent au masculin pour une femme il y a des gens, il y a des femmes elles-mêmes qui le font et ça je comprends pas donc bref du coup je vais je vais juste vous lire les auteurs et les titres d'habitude je passais devant chaque nouvelle je vous disais si c'était bien ou pas mais je me suis dit que c'était peut-être un peu long et intéressant vu que je peux pas vous faire le résumé de chaque nouvelle vu qu'il y en a pas donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais essayer de vous présenter différemment vous me direz quelle façon vous préférez et si finalement vous voulez que vous dise chaque nouvelle lesquelles j'ai bien aimé bah je vous le dirai sur Insta ou voilà donc du coup là c'était celui de 2020 et c'était la 6ème édition donc on avait la fin de l'été de Philippe Besson donc comme je vous l'ai dit des pas trop mal et la fin sur le présent après on avait la croisière ne s'amuse pas de Françoise Bourdin que je n'ai pas aimé après on avait parce que c'est encore une histoire d'un couple on ne sait pas pourquoi ils sont ensemble j'aime pas trop ces histoires là après on avait Dorothée de Michel Bussi que je n'ai pas du tout aimé après on avait Chélie de Adeline Dieudonné je me rappelle plus j'ai dit que je ne cherchais pas après on pouvait faire perdre du train après on avait Voyage en offlangue de François Dépneau ensuite on avait Le regard de Méduse de Eric Giacometti et Jacques Raven j'ai pas trop aimé ensuite on avait Les hommes du soir de Karine Jébel qui est belle je ne sais pas comment on dit alors celle-ci c'est clairement ma préférée elle est atroce, elle est horrible elle est vraiment affreuse, c'est horrible mais elle est magnifique elle est très bien écrite, elle est très belle elle est hyper intéressante et ça c'est une vraie nouvelle enfin ça c'est quelque chose qui vaut le coup d'être lue et je pense que dans toutes les nouvelles que j'ai lues ça doit être la deuxième il y en avait une autre que j'avais bien aimé dans le premier je crois mais ça doit être une des seules qui vraiment vraiment était bien donc Les hommes du soir de Karine Jébel ensuite on avait Un pri-prix à 300kmh de Philippe Jaénada je n'ai pas aimé ensuite on avait Le peignet de Yasmina Kadra Le voyage de ma vie de Alexandra Lapierre Un voyage dans le temps de Agnès Martin Lucan Une parfaite soirée de Nicolas Mathieu c'était pas extraordinaire j'ai pas trop compris l'intérêt Un déplaiso moderne de Véronique Ovalde Le dernier voyage de l'impératrice de Camille Pascal ça j'ai rien compris qui veut la vie de Romain Poirthelas de Romain Poirthelas j'ai pas été fan Je t'emmène de Leila Slimani Slimani pardon Il y a 16 nouvelles et il y a 17 auteurs et autrices donc je ne sais pas pourquoi mais ça s'appelle 13 à table un livre donc c'était le dernier des 13 à table à lire ensuite j'ai lu un livre de Marc Lévy donc évidemment c'est bien déjà vous vous entendez vu que j'adore Marc Lévy donc c'est cette arrivée la nuit et euh... comme je vous le dis tout de suite euh... 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 donc ça va être une saga donc le tome 2 est déjà sorti qui s'appelle Le Grébifiant des Fauves je ne l'ai pas encore mais que j'ai du coup mis dans ma liste de Noël je vais vous présenter le commentaire qu'il y a dedans des petites images de temps en temps enfin des illustrations est-ce que je vais en trouver d'autres ? et donc on suit 9 personnages euh... comme vous pouvez voir il y a un 9 sur la couverture et ça, ça représente la nuit d'où le titre donc ils sont hors la loi mais ils s'oeuvrent pour le bien ils sont neufs ils sont amis ils partagent leurs secrets affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont ils ne se sont jamais rencontrés c'est arrivé la nuit une Corse folle et terrifiante dans les rues d'Oslo Madrid Paris Tel Aviv Istanbul et Londres et un Paris dangereux s'attaquer à la vilonie du monde donc euh... en gros ce sont des hackers professionnels euh... qui essayent euh... de faire le bien et la justice en s'attaquant euh... aux grands donc de ce monde euh... de type euh... les policéticiens euh... les groupes pharmaceutiques euh... les grands chefs d'entreprise etc. qui font les choses uniquement pour euh... pour se faire du fric au détriment des autres voire euh... au risque de tuer enfin que des gens soient morts et soient tués et donc eux ils essayent de bah... de faire le bien et... et justice et donc de... de rendre à ceux qui ont perdu c'est un peu les Robin des bois version hacker quoi ils se sont jamais rencontrés ils ont des règles à suivre pour... pas compromettre le groupe et donc à la fin de ce livre nous n'avons pas le fin mot de l'histoire vu que c'est une saga euh... mais euh... je crois que c'est écrit un roman fort et palpitant de la paire de version féminin bah c'est vrai on a pas du tout envie de le lâcher une fois qu'on a commencé c'est de l'action euh... beaucoup beaucoup alors il y a quelques passages comme ils parlent de... leur informatique leur hack et tout perso je connais rien donc je comprenais pas très bien et des fois c'était un peu long et euh... ça ça me dérange un peu mais dans l'ensemble le livre est vraiment génial et euh... très intense c'est une grosse poursuite quoi on s'arrête jamais et euh... il y a plein de personnages donc c'est cool ça met un peu de diversité il y en a qu'on va préférer à d'autres évidemment d'autres qu'on va pas trop aimer voilà mais euh... mais euh... c'est vraiment... c'est vraiment un top et je vous conseille évidemment du grand et lui même si ça sera pas mon préféré lui j'ai beaucoup aimé donc j'ai très hâte la suite dans la couverture est encore plus belle le gris... euh... le gris... le gris... ensuite euh... je vais vous présenter le livre Wake Up de Christine Lewicki auteure du best-seller vendu à plus de 100 000 exemplaires j'arrête de râler que je crois que j'ai aussi chez moi et que je n'ai jamais lu et c'est premier livre que je vais vous présenter que je n'ai pas lu que je n'ai pas lu en entier euh... je déteste 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 ne pas finir les choses ne pas finir un livre ne pas finir une série et ne pas finir un film j'ai extrêmement mal avec ça et donc je me suis vraiment acharnée j'ai persévéré pour lire ce livre qui est fait pourtant euh... que 220 pages un peu plus 230 mais pourtant quand tu lis ça paraît mais tellement tellement et j'ai dû en lire une soixantaine et j'ai fini par abandonner parce que enfin c'est bête en fait de continuer un livre qu'on n'avait pas à lire qu'on... qu'on n'aime pas spécialement qui nous ennuie ou qui nous fait pas prendre du plaisir on perd du temps et euh... on est pas trop bien dans la vie et c'est pareil avec les séries et les films mais moi faut savoir que je ne le fais jamais même une série que je n'aime pas c'est très très rare que je m'arrête et que je ne les continue pas il y a pas si longtemps je l'ai fait pour une série j'ai regardé que les passages de certains personnages que j'aimais vraiment bien mais j'ai arrêté et si une saison 3 sortira enfin si une saison 3 sort je... soit je la regarderai pas soit je ferai pareil je regarderai que les personnages que j'aime bien et tout mais bon au final tu comprends plus trop l'histoire donc ça n'a pas trop d'intérêt c'était la série Valeria sur Netflix si ça que ça te laisse rien que là il y a la casa des papels qui est sortie depuis le début j'aime pas mais je regarde pour avoir la fin en plus là les derniers épisodes sont sortis qui est... et tout le monde commentait comme quoi la fin était surprenante et géniale je me suis dit peut-être qu'il se rattrape pas avec la fin ben non je vois pas pourquoi elle est surprenante elle est pas du tout surprenante je trouve et elle est nulle bref ce n'est que mon avis mais avec ce livre en fait c'est ma soeur qui me l'a passé ça s'appelle wake up 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie et en fait ma soeur me l'a passé parce que ça fait plusieurs années que personnellement je suis tout le temps fatiguée que j'ai dormi 3h ou que j'en ai dormi 8 ou 10 je suis autant fatiguée donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de dormir beaucoup je suis fatiguée au point que je peux m'endormir enfin il y a plusieurs années je pouvais même m'endormir en pleine journée tellement j'étais épuisée je suis beaucoup plus fatiguée le matin quand je me réveille que le soir quand je me couche et c'est vraiment pas assez insupportable ça m'énerve et j'aimerais vraiment trouver une solution donc si vous en avez une dites le moi en commentaire ou sur instagram et en fait ma soeur m'a passé ce livre par rapport à ça parce que comme je viens de vous le dire ça s'appelle wake up 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie sauf qu'en fait ce n'est pas du tout ce que je pensais en fait c'est un livre de développement personnel qui est très ressemblant à plein d'autres et en fait ça vous dit de de passer à l'action et de réaliser vos rêves rien à voir avec le fait d'être endormi dans le sens que moi je le voyais c'est endormi dans le sens vous faites ce que la société vous demande en refoulant ce que vous voulez vraiment faire et ça déjà moi je ne le fais pas depuis quelques temps j'ai déjà lu pas mal de choses sur ce sujet là donc en fait ça revenait au même c'était exactement la même chose donc au bout d'un moment c'est un peu saoulant de lire tout le temps la même chose moi en plus je ne me sens pas spécialement concernée parce que je fais quand même beaucoup les choses que je veux faire bah même si ça ne plaît pas aux autres et même si c'est mal vu ou quoi donc du coup je n'avais pas trop besoin de ça et puis j'ai déjà lu là-dessus donc au bout d'un moment ça sert à lire 15 livres là-dessus il faut le faire et en plus en soit il est sorti en 2014 je crois donc c'est comme un livre que je vous avais présenté en début d'année je vous avais dit pour un livre de développement personnel de cette année-là c'était pas mal mais maintenant on est en 2021 bah c'est trop tard pour le lire quoi il y a eu plein d'autres choses et on est déjà au courant à l'époque on n'en parlait pas autant il y avait sûrement pas déjà autant de livres sortis sur le sujet mais maintenant bah on l'a déjà vu donc c'est juste trop répétitif mais malgré tout dans son livre avec tout le respect que j'ai pour cette autrice bah en fait elle se répète tout le temps je trouve pendant 3 pages quoi elle nous dit qu'en gros bon il faut arrêter de faire ce que la société nous dit de faire et sortir tout ce qu'on a en nous et prier voilà et faire prier les autres mais on a compris on a pas besoin qu'on nous le dise 15 fois après il faut nous expliquer comment le faire et passer à l'action et en fait ce genre de livre nous dit de passer à l'action mais pendant la moitié du livre ça pla-plate pour dire tout le temps la même chose sans eux-mêmes passer à l'action en nous disant ce qu'il faut faire et du coup bah moi ça m'ennuyait beaucoup je vous jure que je me suis vraiment acharnée j'ai persévéré pour le livre mais au bout d'un moment j'en avais pu et je me suis dit il faut arrêter de perdre son temps comme ça donc je l'ai pas lu c'est très rare c'est la première fois que je vous fais une vidéo en vous disant ça et je pense que ça arrivera pas souvent et du coup voilà il valait quand même que je vous le présente donc je pense que pour lire maintenant bah c'est plus trop l'actualité quoi et puis même en fait c'est trop répétitif en soi dans le livre regardez tout ce qu'il y a pour dire un peu toujours la même chose il y a que 4 principes fondamentaux pas besoin d'avoir autant de pages autant de lits et ça m'a fait penser à un livre que j'ai commencé quand j'étais jeune et que j'ai jamais fini mais que je m'en suis toujours pas remise et que j'ai mis dans ma bibliothèque pour un jour m'y remettre parce qu'en plus c'est mon ami Flika j'ai adoré le film je vois pas pourquoi j'aime pas le livre et je pense que prochainement je vais réessayer de le lire et je vous dirai si j'ai réussi ou pas et le dernier livre que je vais vous présenter je vous mettrai une image parce qu'en fait c'est ma soeur qui l'a acheté pour sa classe parce qu'elle est maîtresse et bah elle l'a emmené du coup je l'ai pas avec moi mais j'ai écrit le résumé pour vous le lire et je vous mettrai l'image à chaque rencontre internationale donc le titre c'est l'équipe de France en route vers la victoire à chaque rencontre internationale un joueur choisi avec soin par le sélectionneur porte fièrement le maillot de l'équipe de France de son premier match face à la Belgique le 1er mai 1904 à la deuxième victoire en coupe du monde en 2018 découvre la fabuleuse histoire de l'équipe de France de football donc c'est un livre qui est initialement destiné aux enfants c'est une petite collection de livres enfin vous reconnaîtrez en voyant l'image qui font sur plein de sujets très très intéressants et c'est très bien parce que c'est éducatif et bah moi je ne pense pas que ce soit spécialement pour les enfants c'est clairement pour tout le monde je m'intéresse au foot mais en vrai j'y connais vraiment pas grand chose si ce n'est rien et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant très complet malgré le fait que ce livre pas soit très court j'aime beaucoup les dessins j'aime bien comment c'est dessiné je ne sais pas quel dessinateur vous verrez sûrement sur l'image mais j'aime beaucoup et j'ai imprimé des tas de choses que je ne savais pas du tout je pense qu'il faudrait que je le relise régulièrement pour m'en rappeler parce que j'ai déjà oublié la plupart des choses mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant et en plus ça se lit vite donc c'est cool et ça parle beaucoup plus de l'équipe de France de football masculine parce qu'il s'est plus passé de choses pour eux dans l'histoire malheureusement pour les femmes mais ça parle quand même des femmes du coup j'ai trouvé ça très bien que ça en parle aussi et que ça commence à ouvrir la voie là-dessus donc voilà c'est sur l'histoire du foot ça explique pas le foot genre comment ça marche tout ça, les règles ce qu'il faudrait que je prenne un jour quand même parce que je n'arrive jamais à tout comprendre mais ça explique pas ça là c'est vraiment l'histoire de France quand ça a commencé par qui enfin qui sont les créateurs quand ont été créées les compétitions voilà qui sont les plus grands joueurs de l'histoire qui a marqué en fait l'histoire du football en créant par exemple la FFF ou en marquant le premier but enfin voilà ou en gagnant la deuxième coupe du monde qui a été créée en 2020 donc voilà toutes les nouvelles choses par rapport à 2020 enfin 2021 ne sont pas dedans forcément mais il y a la coupe du monde 2018 il y a la coupe du monde c'était 2019 je crois les femmes après bon il n'y a pas la dernière compétition que là les hommes ont gagné je ne sais même plus le nom parce qu'en plus c'est une nouvelle compétition et il n'y a pas l'Euro 2021 qu'ils ont perdu mais il y a beaucoup de choses et franchement moi j'ai trouvé ça passionnant et je n'avais jamais lu du coup cette collection de livres mais ça donne vraiment envie de lire sur d'autres thèmes et bah comme je vous le dis c'est censé être pour les enfants mais moi clairement ça me donne envie de lire sur d'autres thèmes pour en apprendre plus parce que je trouve que c'est totalement adapté à tous les âges en fait donc voilà et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu ça vous aura quand même donné envie de lire il n'y a pas beaucoup de top finalement parce que bah ça c'est un échec ça c'est un gros top ça c'est comme d'hab c'est moyen moyen et bah l'équipe de France c'est génial je vous conseille de vous j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement avec dix nouvelles livres tures j'ai pas encore commencé mais entre autres je vais essayer de lire le livre comme je vous ai dit mon amie Flika et j'ai d'autres livres vous inquiétez pas donc on se retrouve très bientôt prenez soin de vous salut ! merci 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 merci